Quelques régions jusqu'à vendredi, froid dehors mais là-bas on se réchauffe avec des champs basques bien sûr comme toujours dans la vallée des Aldus d'Erwan Brem et Christophe Brousseau. Le soleil n'a pas encore éclairé la montagne, mais à 700 mètres d'altitude, même dans le froid, la ferme de Michel Monaco est déjà très animée. Encore ici en hauteur, il jette le moins scambon au village. Vous pouvez le motiver ? Les brebis de Michel ont faim. Pendant que l'éleveur donne le petit déjeuner, sa mère termine de traire. Travailler dans les tables, sans doute le meilleur moyen de se protéger du froid. Avant il se réchauffait comme ça, dans la ferme. Ils mettaient les bêtes dessous et les gens arrivaient dessus. J'ai connu ça quand j'étais petit avant. Michel ne s'interrompt que pour un petit café en famille, avant le départ des enfants pour l'école. Le village est très éparpillé. Il y a beaucoup de maisons loin du centre. Quand il y a la même, c'est compliqué. Ceux qui sont à côté de l'école, ils y vendent, mais les autres en général, s'ils n'ont pas de ramassage, ils restent à la maison. Les enfants prennent le minibus scolaire, quand d'autres arpentent les routes de montagne depuis déjà un bon moment. Bonjour Janine. Bonjour. Depuis qu'il n'y a plus de boulangerie dans la vallée, Christine apporte le pain frais dans chaque maison. Au bout des chocolats que tu as fait, on se fait pendant 15 jours. Ça manque ? Si ça manque ? C'est sûr, plus ou moins, c'est sûr. Parce que là, on est habitué maintenant qu'elle est bien. Ça fait plaisir ça aussi. Christine est l'une des personnes indispensables dans la vallée. Grâce à ses visites, elle vérifie si tout va bien. Les habitants aussi veillent sur elle. Hélène, salut Marie-Hélène. Tu t'inquiètes, pourquoi ? Mais oui, j'ai un peu de retard aujourd'hui. Moi, j'adore ici. Quand on habite dans des petits endroits comme ça, tout le monde se connaît. Il y a une certaine familiarité qui se fait avec les gens. Tout est simple, quoi. Il fait froid entre les montagnes. Moins 5 degrés. Nettement plus chaud dans la ferme de Michel-Monaco, où le lait de brebis est prêt à être transformé en fromage. Au cours de l'hiver, le saloir va se remplir. L'éleveur a grandi ici, sur les hauteurs du tout dernier village de la vallée. Un incroyable point de vue. Elle démarre ici, la vallée des Aldudes, dans ces bergeries que vous voyez là. Au-dessus, c'est le quintois. Et après, la vallée, elle démarre ici. Et puis elle descend. Mais sinon, tout autour, c'est l'Espagne. La vallée des Aldudes. Trois villages dans un mouchoir de poche entre les montagnes. Où l'on cultive des traditions bien particulières. Maïka s'occupe du bar et de sa bascule pour le bétail. Il y a longtemps, les éleveurs venaient faire peser leurs animaux dans ce genre d'endroit. C'est toujours le cas ici. Quand mes parents avaient le bar, ils avaient l'opportunité d'acheter la bascule. Donc ils l'ont acheté. Depuis, on continue ça. Ici, ce qu'ils disent, ce qui est bien, c'est qu'après, ils peuvent boire un café, ils sont chauds. C'est sympa. Pour le bar aussi, c'est sympa. Parce qu'à l'hiver, il n'y a pas tant chose. Chez Maïka Alfaro, c'est l'un des lieux où les habitants aiment venir se réchauffer. Maïka y fait tout, toute seule. Quand elle a repris l'affaire, elle n'avait que 18 ans. J'étais partie sur des études pas du tout en rapport. J'étais à la répliquer. Et en fait, j'ai réalisé que je ne voulais pas partir hors de ma vallée. Donc en fait, c'était une bonne idée, je crois. Et comme nous sommes au Pays Basque, on cultive une certaine identité. Le bar de Maïka a aussi son terrain de pelote, où les enfants viennent jouer le mercredi. Vous avez joué pendant les vacances un peu ? Ça se voit, il y a des pétios partout. Les clubs de la vallée ne ressortiront jouer sur les frontons qu'au retour du printemps. Avec son béret vissé sur la tête, lui aussi est un amateur de pelote. Mais Pierre Oteiza est surtout connu pour avoir réintroduit une espèce disparue dans les aldudes. Le port de montagne, avec sa couleur noire et son caractère bien particulier. Si on les laisse tranquilles, ils passent partout. Si on veut les faire passer, ils sont un petit peu basques. Il ne faut surtout pas les mousculer, il faut les laisser faire. C'est la race basque, mais ce n'est pas pour rien. Le port quintoa nettoie les flancs de montagne et donne un jambon connu dans le monde entier. En bas, dans le saloir, c'est un véritable trésor. Là, c'est bon, comme ça. 40 000 jambons s'affinent patiemment. Ils sortent à 20 mois et tout le port. Et là, au fur et à mesure qu'ils avancent, il y a le sucré qui remonte. Le jambon n'est jamais aussi bon que lorsqu'il se partage. Le chant basque aussi. Le plaisir de Pierre Oteiza rassemblait les chanteurs de la vallée pendant les longues soirées d'hiver pour le bonheur de se retrouver. Des chants pour raconter l'identité des Aldudes, la plus reculée des vallées du Pays basque. Quelles belles images, quelle belle ambiance dans cette vallée des Aldudes en hiver. Merci.